D'abord, je me présente, je m'appelle Thomas Gondart, je suis consultant pour le cabinet de conseil Navigacom, et je fais partie de l'équipe aujourd'hui qui est gérée par Farer, qui est l'équipe de CNC pour communication et collaboration. Et donc, on a prévu cette session aujourd'hui, 45 minutes, pour traiter avec vous ce sujet sur comment booster Teams avec la voix. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, on a prévu de diviser cette présentation en quatre parties, pour avoir une petite introduction pour rappeler globalement les différents services de Teams, de la téléphonie Teams. Ensuite, on ira un peu plus dans les détails avec une vue d'ensemble sur le marché, donc les différentes offres que peut proposer Microsoft pour inclure la téléphonie dans Teams. Ensuite, on fera un focus sur les usages de la téléphonie et les différents types d'équipements qu'on peut utiliser pour la téléphonie Teams. Et enfin, on terminera par une conclusion. Donc, pour l'introduction, comme je disais, aujourd'hui, la téléphonie Teams, on peut la représenter juste en trois services principaux, qui sont ceux qui sont affichés ici. Donc, le premier, ça va être toute la partie Cloud PBX, qui est une que Microsoft appelle le Phone System. Donc, pour les clients, c'est représenté tout simplement par des licences Phone System, qui peuvent être achetées en plus des licences classiques d'Office 365, donc sachant que le prix public d'une licence, c'est à peu près 8 dollars pour l'utilisateur par mois. Mais c'est une licence aussi qui peut être directement incluse dans certaines licences un peu plus évoluées de la suite Office, comme les licences E5. Donc, dans le cadre des licences E5, il n'y a pas besoin d'avoir la licence Phone System directement incluse, contrairement aux licences E3, par exemple, qui sont très courantes dans les entreprises. Et dans ce cadre-là, si on veut pouvoir activer ce service de Phone System, il faut acheter la licence à côté. Donc, ça, c'est le premier service. Le deuxième, ça va être la partie SBC. Donc, pour rappel, les SBC, c'est des équipements d'infrastructures de téléphonie qui servent à assurer le bon acheminement et le contrôle des communications. Donc, ça permet aussi d'agir comme un fire rule, donc c'est aussi un rôle de sécurité. Et donc, c'était les SBC. Donc, on va avoir plusieurs modes d'architecture, enfin d'hébergement plutôt, soit on-premise, soit dans le cloud et même Epa. Et dans le cloud aussi, on va avoir plusieurs options possibles. Donc, on ira un peu plus en détail juste après. Et enfin, le dernier service, c'est le service SipTrunk. Donc, le SipTrunk, c'est un service qui est fourni par des opérateurs et ça fournit des fonctionnalités comme les appels sortants, les appels vers des numéros d'urgence. Ça permet de fournir également des numéros de téléphone, donc les numéros SDR et également des numéros d'appel, enfin des numéros spéciaux. Donc, voilà. Et les SipTrunk aussi, on a différents scénarios d'architecture possibles. Donc, en fonction des entreprises, de leur contexte, on peut avoir des scénarios plutôt locaux ou alors régionaux ou alors des scénarios plutôt hybrides qui s'adaptent plus aux différents contextes. Ah oui, je n'ai pas dit au début, mais si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat et puis on y répondra en direct sans problème. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va attaquer directement la partie vue d'ensemble du marché. Donc, Microsoft, aujourd'hui, propose trois offres dans son catalogue pour intégrer la téléphonie dans Teams. La première, c'est l'offre Calling Plan, qui est l'offre dans laquelle Microsoft va devenir l'opérateur, donc c'est l'unique interlocuteur pour le client. La deuxième, c'est l'offre Direct Routing. Là, le principe, c'est qu'on va avoir un opérateur tiers qui va prendre le rôle d'opérateur et qui va s'interconnecter via les SBC à Microsoft. Donc là, j'ai mis quelques logos d'opérateurs qui sont connus, mais la plupart des opérateurs, en tout cas, qui peuvent fournir un SIP Trunk sont en mesure de fournir cette offre de Direct Routing. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de logos qu'on aurait pu mettre ici. Mais on a décidé d'appuyer une petite partie. Et enfin, la dernière offre, qui est très, très récente, puisqu'elle a été annoncée, la disponibilité générale de l'offre a été annoncée fin septembre, c'est l'offre Operator Connect. Donc là, le principe, c'est un partenariat entre Microsoft et certains opérateurs. Donc, sachant qu'aujourd'hui, il y a 22 opérateurs qui sont partenaires sur cette offre-là. J'en ai mis juste quelques-uns ici, mais on peut tous les retrouver sur le site de Microsoft. Et donc, on ira un peu plus dans le détail sur cette offre par la suite. Donc, pas de questions jusque-là ? C'est bon ? Ok. On va aller un peu plus, du coup, dans le détail avec la première offre, donc Calling Plan. Donc, pour cette offre-là, au niveau architecture, c'est très simple, puisque c'est Microsoft qui héberge tous les services, donc tout ce qui est SBC, Citrunk, iPhone System, qui est bien sûr chez Microsoft. Donc, pour le client, on n'a aucune gestion. Donc, c'est vraiment un service qui est 100% managé par Microsoft. Du coup, ce qui permet d'avoir, d'être vraiment une solution qui peut être déployée très, très facilement, de façon très agile et rapide surtout. En revanche, donc le côté plus négatif, c'est qu'on a, comme tout est chez Microsoft, on n'a pas de contrôle sur les environnements télécoms. Et également, au niveau coût, c'est aussi un point négatif de l'offre, c'est qu'on a des coûts qui sont assez élevés par rapport au prix du marché, de la téléphonie, sur les autres offres. Donc, j'ai mis les exemples des prix publics qu'on retrouve sur le site de Microsoft. Donc, par exemple, pour un forfait d'appel illimité national, c'est 12 dollars par utilisateur par mois. Et pour un forfait illimité national et international, c'est 24 dollars par utilisateur par mois. Donc, c'est vraiment des coûts qui ne sont pas négligeables. Donc, c'est à prendre en compte, forcément, si on souhaite s'intéresser à cette offre. Au niveau du périmètre, de la couverture géographique de l'offre, aujourd'hui, on a 31 pays qui sont couverts, sachant que je crois qu'il y en a 5 qui ont été rajoutés récemment. Donc, c'est une offre qui évolue et qui s'étend de plus en plus. Donc, ce qu'on voit sur la carte, c'est qu'on a la majorité de la couverture qui est en Europe et aussi en Amérique du Nord, avec les USA et le Canada. Et on a très peu de couverture, voire pas du tout, sur les autres régions. Donc, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, on n'a rien. On a juste en Asie quelques pays. Donc, on a Singapour et la Nouvelle-Zélande qui sont couverts de façon classique par Microsoft. Et on a deux cas un petit peu particuliers avec l'Australie et le Japon. Là, en gros, c'est Microsoft qui appelle ça un calling plan par un tiers, en gros. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec un opérateur en Japon et un opérateur en Australie pour que cet opérateur revende les forfaits calling plan en local. Donc, ça, c'est un mode un peu particulier. Et donc, nous, notre avis sur cette offre-là, c'est que c'est une offre qui est plutôt adaptée pour soit des petites entreprises, soit dans le cadre d'un POC, pour être une solution de backup, ou alors ça peut également être une solution de transition. Par exemple, si on a un site qui doit être déployé très, très rapidement pour telle ou telle contrainte, ça permet d'avoir cette solution qui est disponible très, très facilement, très rapidement. Et derrière, on peut potentiellement envisager d'autres offres en arrière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette offre-là ? Non. Je continue, du coup. Donc, on va passer sur la deuxième offre, donc l'offre direct routing. Là, on va avoir une architecture qui est un petit peu plus complexe. Donc, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on a le SBC qui va être un peu l'élément central qui va faire le lien entre l'opérateur et Microsoft. Et donc, cet SBC, il va être très important. Donc, on va avoir différents types d'hébergement du SBC. Le premier, qui est le plus classique, c'est l'hébergement on-premise, qui est chez le client. Et donc, ça permet d'avoir un SBC qui est dédié, sur lequel on a la main. Et donc, ça permet aussi d'avoir des... de répondre à certaines exigences de sécurité en fonction des entreprises. Et on a de l'autre côté des SBC qui peuvent être hébergés dans le cloud. Et là, on va avoir plusieurs solutions possibles. Soit on peut le mettre dans un cloud public. Donc, ça va être des SBC qui seront mutualisés. Soit on va pouvoir mettre un SBC dans des clouds qui sont privés. Donc, ça peut être le cloud privé d'un opérateur. Ou alors, ça peut être le cloud privé du client. En fonction de... Après, le choix dépendra de si le client souhaite gérer ou pas l'exploitation des SBC de manière... Enfin, dans le run. Donc, ça, c'est les différents modes d'hébergement des SBC. Donc, l'avantage de cette offre-là, c'est que c'est une solution qui peut être managée par le client complètement. Ou alors, s'il le souhaite, il peut la déléguer à un partenaire ou alors à l'opérateur qui peut gérer complètement l'ensemble de la solution. C'est une solution qui est aussi interopérable avec des... Enfin, qui est possible dans un contexte d'entreprise avec un réseau MPLS ou alors un réseau plutôt orienté à Internet. Donc, avec des SD-WAN, par exemple, qu'on voit beaucoup en ce moment. Au niveau du périmètre géographique, on n'a pas de carte ici puisque, en fait, cette offre-là va dépendre des opérateurs. Chaque opérateur a sa propre couverture. Donc, soit en prof, soit via des partenaires. Et donc, le choix de l'opérateur va être très déterminant par rapport à la couverture que vous souhaitez avoir. Sachant que vous avez la possibilité aussi d'avoir plusieurs opérateurs si un seul ne couvre pas la totalité de votre territoire. Et donc, même si ce n'est pas ce qu'on conseille forcément, idéalement, en plus de simplicité, on préfère avoir un seul opérateur. Donc, dans cette offre-là, on va avoir également plusieurs options disponibles. On a des options d'optimisation du chemin de la donnée. Donc, avec, par exemple, l'option de Media Bypass. Donc là, cette option-là va être surtout adaptée dans le cas où on a un SBC qui est on-premise puisque le principe du Media Bypass, ça va être justement de faire passer, au lieu de faire passer les flux médias d'abord depuis le client Teams vers le phone system, donc dans le tenant Microsoft, puis ensuite le SBC. Là, on va directement couper le chemin et faire passer directement les flux médias du client Teams vers le SBC. Donc ça, c'est intéressant dans le cadre où c'est un SBC on-premise puisque le SBC est distant du tenant Teams. Mais si, par exemple, on a des SBC qui sont dans un cloud Azure, que ce soit le cloud d'un opérateur ou votre cloud à vous, là, on a le SBC qui est très proche du phone system. Et du coup, là, le Media Bypass perd de son accord. On va aussi avoir l'option Local Media Optimization qui est là une évolution un peu du Media Bypass. Ça va permettre de faire la même chose, mais avec un peu plus de complexité. Il y a aussi une option qui va être surtout adaptée pour des environnements qui sont assez complexes, qui sont étendus sur plusieurs pays différents. Et donc, cette option permet d'optimiser également le chemin quand on doit passer un appel entre plusieurs SBC internes. Donc ça, c'est deux options d'optimisation, mais c'est vraiment l'optimisation, on dirait, assez fine. On a également une autre option qui va permettre les SBC, c'est la possibilité d'interconnecter la téléphonie Teams avec des téléphonies existantes. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas si ce n'est pas au hasard, une téléphonie Cisco on-premise que vous souhaitez conserver pour des questions de sécurité ou des questions de l'usage métier, c'est possible d'interconnecter grâce à ce SBC la téléphonie Teams et la téléphonie Cisco. Donc voilà globalement pour cette offre direct routing. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que historiquement, c'est une offre qui avait été choisie très majoritairement par les entreprises plutôt moyennes ou grandes. Et donc c'était surtout dans un mode SBC on-premise puisque le but, c'était surtout d'avoir la main sur ces équipements-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les entreprises se dirigent vers un mode cloud et justement veulent se dédouaner de cette gestion-là. Et donc elles entrent dans un mode full-managé par les opérateurs. Et est-ce que c'est clair du coup ? C'est toujours clair pour vous ? Pas de questions dans le chat ? Pas pour le moment. N'hésitez pas à l'aider la main, c'est une question, une remarque, un commentaire, un complément. Voilà. Donc justement, en parlant des opérateurs, toujours on va rester dans cette offre direct routine. Donc ce que je disais au début, c'est qu'on a vraiment une multitude d'opérateurs disponibles. Quasiment tous les opérateurs peuvent faire du direct routine. Du coup, nous, les clients se posent souvent la question de quel opérateur choisir. Donc on vous donne quelques pistes ici en donnant quelques indicateurs clés à vérifier. Donc la première chose à vérifier, donc forcément, ça va être est-ce que l'opérateur, est-ce que les opérateurs couvrent mon périmètre géographique ? Comme je disais, chaque opérateur a sa couverture donc soit en propre, donc idéalement c'est mieux, soit avec des partenaires. Mais bon, avec des partenaires, ça peut complexifier les relations. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est est-ce qu'au niveau fonctionnel, l'opérateur couvre tous les besoins ? Donc ça, c'est par rapport aux fonctionnalités, cette truc dont je vais parler au début. Il faut savoir qu'en fonction des pays, il y a des zones plutôt régionales, par exemple en Amérique du Sud ou en Asie, en Afrique, c'est des zones qui sont plutôt complexes pour les opérateurs et donc on risque d'avoir des limitations fonctionnelles sur certains pays. Par exemple, je ne sais pas, au Brésil, certains opérateurs ne vont pas pouvoir fournir la fonctionnalité d'appel d'urgence ou alors vont avoir un nombre limité de SDA par client. Donc forcément, ça, ce n'est pas des fonctionnalités qui sont légères, on va dire, c'est plutôt critique. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand on souhaite choisir un opérateur. Ensuite, bien sûr, la maturité va être très importante pour l'opérateur. Notre direct routing est déjà présente depuis un certain moment. Donc, il y a des opérateurs qui sont très, très matures sur ces offres-là et qui vont parfaitement répondre à vos besoins. Et dernière chose, c'est, si c'est le cas, si vous avez des écosystèmes tiers à intégrer, il faut aussi s'assurer que l'opérateur que vous choisirez a une certaine maturité et c'est intégré justement des systèmes tiers comme des anciens PPDX ou des FACS, par exemple. Je continue donc sur la dernière offre, donc Opérateur Connect, qui est sortie très, très récemment, qui est en test depuis quelques mois, mais qui est vraiment disponible de façon générale depuis seulement fin septembre, donc depuis l'annonce de Microsoft. Et donc, le principe de cette offre-là, c'est qu'on va avoir un partenariat, du coup, entre Microsoft et donc 22 opérateurs aujourd'hui. Et donc, il y en a 22, mais il y a probablement de plus en plus d'opérateurs qui vont faire le partenariat avec Microsoft. Et donc, le principe, c'est que comme on a un partenariat entre Microsoft et ces opérateurs-là, on va pouvoir très facilement, directement, depuis le portail administratif, le portail admin de Teams, sélectionner son opérateur et derrière, attribuer très facilement des numéros à des utilisateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très pratique. Ça nous permet une gestion très agile et de faire des déploiements très rapides de la téléphonie sur nos sites. Et il y a une autre fonctionnalité aussi qui n'est pas négligeable, qui va aussi intéresser, je pense, beaucoup d'administrateurs. C'est la possibilité de... Enfin, c'est la gestion automatique de la disponibilité des numéros dans le sens où, comme quand un utilisateur, un collaborateur va quitter votre entreprise, son compte Office, son compte Teams va être supprimé et du coup, automatiquement, le numéro va être libéré et affiché dans le pool de l'administrateur comme un numéro disponible et pourra donc être affecté derrière un autre utilisateur. Donc ça, c'est des choses qu'on sait que dans les entreprises, ça peut être une exploitation assez fastidieuse. Donc c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Au niveau du périmètre géographique couvert par cette offre, on n'a pas de vue exacte pour le moment, mais ce qu'on a constaté après les premiers points avec certains opérateurs, c'est que le périmètre géographique de l'offre Opérateur Connect va correspondre, dans un premier temps, plus ou moins aussi au périmètre de l'offre Direct Routing. Donc on peut imaginer que l'offre Opérateur Connect puisse avoir une couverture globale assez large quand même. Et bien sûr, elle va forcément se développer au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est... On va dire pour les points un peu positifs. Après, forcément, l'inconvénient, comme c'est une offre qui est très, très récente, on a un manque de maturité au niveau des opérateurs sur cette offre-là. Donc forcément, les premiers clients vont un peu payer des pots cassés, si je puis dire. Et voilà, on va potentiellement avoir des découvertes de choses qui ne vont peut-être pas fonctionner de façon optimale. Au final, tout ce qu'on pense, c'est qu'au niveau de l'interopérabilité avec des systèmes tiers, ça risque de bloquer un peu. Donc après, à voir avec les premiers projets qui vont sortir. Déjà, parmi les participants, est-ce qu'il y a une entreprise qui a testé ou qui a poqué Opérateur Connect en preview ? On a Arkema, EDF, AXA... Enfin, moi, je peux parler pour AXA. Donc nous, clairement, on y réfléchit. Alors, on n'a pas du tout commencé à poquer quoi que ce soit. On y réfléchit sérieusement parce que, comme vous disiez, nous, ce qu'on voit, c'est finalement, c'est un peu un hybride entre ce qu'on a en calling plan et en direct routing. Donc ça a l'air quand même très intéressant sur le papier. Et donc, c'est aussi facile. Nous, ça nous paraît aussi relativement simple à déployer, notamment si on a des sites qui se trouvent, où là, on a un cas particulier sur les DOM-TOM, par exemple, on a a priori qu'OBS qui est capable de délivrer des numéros sur les DOM-TOM. Aujourd'hui, on n'a pas de peering avec OBS. Donc là, l'idée, ça serait éventuellement de lancer un POC avec OBS pour mettre des numéros sur les DOM-TOM et voir comment l'opérateur Connect va pouvoir nous répondre aux besoins. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas encore trop d'expérience. C'est dommage parce que nous, on se pose des questions, notamment au niveau de... parce qu'on va être challenger en interne sur les problématiques de sécurité puisqu'on va intégrer en back-end notre tenante avec un opérateur tiers. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des problématiques de, je ne sais pas, data privacy ou des problèmes de risque assessment liés à tout ça. Donc, vous n'avez pas du tout d'expérience sur le sujet. Nous, à notre connaissance, aucun de nos clients, en effet, nous s'est lancé. Tout le monde s'y intéresse, en effet, pour des questions de standardisation, de simplicité. Si Pierre est directeur avec Microsoft, les gestions unifiées dans le portail de Teams, mais à date, aucun ne s'est vraiment lancé dans la mise en œuvre. Sauf si quelqu'un autour du pont a autre chose à rajouter, mais je pense que c'est ça un peu la réalité, mais dans les mois à venir, ça va certainement changer. Vu l'intérêt, peut-être même des structures plus petites, des ETI, des SMB, vont peut-être se lancer. on a un feedback qu'on pourra peut-être collecter et partager avec des structures plus grandes comme vous autour de la table pour préparer l'immigration. OK. Donc, tu continues. Là, j'ai fait le tour des trois offres proposées par Microsoft. Il y a une dernière solution dont je n'ai pas parlé au départ, puisque ce n'est pas une offre Microsoft pour en parler, mais la dernière solution, c'est l'intégration d'une solution de téléphonie tierce dans Teams. Donc, j'ai mis quelques exemples qui existent, mais il y en a d'autres. Et le principe, c'est que Microsoft va rendre disponibles ses APIs pour que les éditeurs puissent intégrer directement leur solution de téléphonie dans le client Teams. Donc, sur le papier, c'est bien parce qu'on va pouvoir avoir cette intégration qui fait qu'au niveau expérience utilisateur, ça va être simplifié. En revanche, il faut vraiment être très cautionnés sur cet usage-là puisque c'est des intégrations qui ne sont pas certifiées par Teams. Donc, au niveau des fonctionnalités, au confinement, il peut y avoir des problématiques. Et du coup, Teams peut aussi arrêter le service du jour au lendemain s'il le souhaite, par Microsoft plutôt, même si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. il peut y avoir des limitations fonctionnelles sur ces services-là puisqu'on a déjà constaté ça avec certains clients, mais on peut avoir des problèmes de synchronisation avec la présence, par exemple, entre Teams et la solution intégrée, des problèmes d'annuaire. On peut avoir des pertes de fonctionnalités quand on intègre dans Teams par rapport à la solution native qui a été achetée. Pareil, au niveau de l'expérience utilisateur, elle peut être vraiment très fortement altérée par des doublons d'usage. Vous savez très bien que dans Teams, on a beaucoup de fonctionnalités dont le chat, les réunions, par exemple. et donc, en intégrant certaines de ces solutions, on va retrouver également ces mêmes fonctionnalités intégrées en plus dans Teams. on aura potentiellement deux chats, deux systèmes pour faire des réunions, voire même deux annuaires différents si on a des annuaires téléphoniques qui sont séparés ou même en fonction des clients, en fonction des solutions, il y en a certaines qui demandent d'avoir quand même le client lourd de la solution de base et donc ça fait qu'on a deux clients lourds. Ce n'est pas très sûr que ce n'est pas du tout optimisé et ce n'est pas du tout sa part de son intérêt l'intégration dans le système. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté sur cette solution qui peut être envisagée aussi par certains clients. Bon. C'est fini pour la première partie du coup sur les offres du marché. Donc, je vais passer sur la dernière partie sur les usages et les équipements. Donc, nous, ce qu'on constate c'est que dans Teams, Teams répond parfaitement aux usages de téléphonie standard. tout ce qu'on peut retrouver de classique, donc les appels d'internet externe, les transferts d'appels, les groupements, ce type d'usage qu'on retrouve finalement dans toutes les solutions de téléphonie, ça, Teams y répond très bien. En revanche, on a identifié au travers des différentes expériences avec nos clients qu'il y a des usages qui remontent que les entreprises souhaitent pouvoir intégrer dans Teams. Donc, on a fait un petit focus sur ces usages-là. Donc, le premier, c'est tout ce qui est DECT, PTI, donc en général, c'est plus des usages liés au secteur industriel. Et donc là, nous, en tout cas, Teams ne propose pas d'intégration de DECT dans Teams et du coup, ce qu'on va faire, c'est avoir plutôt des alternatives avec l'utilisation de téléphone mobile avec l'application Teams dedans ou alors, juste téléphone mobile mais ou alors vraiment, la solution de DECT sera complètement décorrélée de la téléphonie de Teams. Après, ce qui est possible aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'avec un SBC, on a la possibilité d'interconnecter les deux téléphonies. En tout cas, le DECT ne sera pas intégré dans Teams. Deuxième fonctionnalité, c'est l'Attenant Console. Donc là, c'est plutôt des fonctionnalités au niveau des réceptionnistes par exemple dans les halls des bâtiments. Ça, pareil, ce n'est pas une fonctionnalité qui est répondue par Teams. Là, c'est plutôt l'intégration de solutions tierces qui vont pouvoir être disponibles dans Teams via les API comme je disais juste avant ou alors on a des solutions de centres de contact qui peuvent s'intégrer à Teams et qui peuvent nativement avoir cette fonctionnalité. Troisième fonctionnalité, c'est les filtrages patron-secrétaire qu'on voit beaucoup surtout dans les périmètres français. Donc là, on a pas de... Enfin, on a une fonctionnalité qui permet de reproduire assez bien cet usage-là. Donc, c'est la fonctionnalité de délégation. donc cette fonctionnalité, elle va permettre à une personne de déléguer la gestion de son numéro à une ou plusieurs autres personnes et dans ce cas-là, cette personne-là va pouvoir recevoir les appels et les filtrer et si elle le souhaite, elle pourra le retransférer au délégateur de base. Ça permet de reproduire cet usage-là. Sinon, comme en alternatif, comme l'attendant de console, c'est des options qu'on peut retrouver dans certaines solutions de centre de contact. Et dernière solution, enfin, dernière fonctionnalité, c'est tout ce qui est contact center. Donc là, c'est pas une fonctionnalité, il y a beaucoup de fonctionnalités dans le contact center. Jusqu'à très récemment, on disait que c'était pas couvert par Teams, mais si vous avez bien suivi le concept Ignite, de la semaine dernière, Microsoft a justement fait une annonce par rapport à ça et ils viennent d'introduire le canal voix dans Microsoft Dynamics 365 Customer Service. Donc, en fait, ils commencent de plus en plus à vouloir fournir un service de centre de contact. Et donc, cette fonctionnalité permet d'avoir la voix dans Dynamics 365 et donc d'appeler aussi directement des numéros Teams. Même si la solution n'est pas nativement intégrée à Teams, on peut ouvrir Dynamics 365 dans Teams, mais plutôt en mode navigateur. Donc après, à voir si ça fonctionne bien. En tout cas, c'est intéressant de voir que Microsoft se lance plus sérieusement dans l'usage de somme de contact. Et sinon, il y a aussi une très bonne alternative à ça, c'est le programme de certification de Microsoft. Donc, Microsoft a lancé un programme en 2020 qui certifie des solutions de contact center as a service. Donc, ça permet d'intégrer directement des centres de contact certifiés par Microsoft et donc d'intégrer soit partiellement, soit totalement les fonctionnalités et les différents canaux d'une solution. Donc là, on voit aujourd'hui qu'il y a huit solutions qui sont certifiées par Microsoft et il y en a d'autres qui sont, je crois qu'il y en a une douzaine qui sont en cours de certification et petit à petit, les solutions vont se faire certifier par Microsoft. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à voir si le centre de contact fait partie des usages de nos entreprises. Ensuite, on passe sur la partie device rapidement. Donc, on va avoir deux types d'équipements. Donc, un pour la partie usage softphone. Donc là, Teams va pouvoir marcher en mode softphone sur tous les types d'équipements, que ce soit des postes de travail Windows, Mac, des tablettes, des smartphones, Android ou iOS. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, pour nous, ce qu'on recommande vraiment fortement pour ces usages de softphone, ça va être de choisir pour vos utilisateurs des casques audio. Microsoft certifie des casques qui sont affichés sur leur site. D'ailleurs, j'ai vu aussi dans une quantité Ignite qu'ils avaient certifié aussi le Bluetooth nativement de certains casques qui permettent de ne pas avoir le petit dongle et donc d'être sûr que si on a des casques sans fil, que ça fonctionne bien. donc vraiment d'utiliser ces casques-là à la fois pour le confort et à la fois aussi pour la qualité du son, donc des micros et des parleurs puisque sinon, on fait tous de plus en plus de... On a tous beaucoup de visioconférences en ce moment donc parfois, toute la journée avec le casque sur les oreilles, ça peut être vraiment agréable si on n'a pas une bonne qualité. Et donc, deuxième usage, c'est plus pour la partie hardphone, donc les téléphones fixes de bureaux. Donc là, pareil, Microsoft certifie des modèles de différentes marques. Là, j'ai mis quelques exemples mais donc, on a des modèles standards, classiques, on peut utiliser dans les salles de réunion par exemple ou qu'on peut avoir des téléphones bureaux et après, on peut avoir des modèles plus évolués pour des secrétaires par exemple ou alors des VIP. Ça, pareil, donc tous ces équipements certifiés sont disponibles, sont clairement affichés sur le site de Microsoft. Voilà pour cette partie-là. Il ne me reste plus que la conclusion. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il n'y a pas de questions dans le chat particulièrement. Non ? Ok, je vais commencer. Je vais finir la présentation. Donc, pour conclure, je vous donne quelques critères, critères clés un peu pour choisir l'offre qui conviendrait la mieux à vos entreprises. Pour nous, les critères clés sont les suivants. Le périmètre géographique forcément va être très important en fonction des offres. On n'a pas la même couverture géographique et même ce qu'on voit il disait plus loin, c'est qu'après, en fonction des opérateurs, aussi, la couverture géographique va être différente. Idem pour la couverture fonctionnelle. Toutes les offres ne couvrent pas les mêmes périmètres. On a vu que le direct-contin permet d'avoir une interopérabilité avec le système tiers. On a vu également que certains opérateurs ne couvrent pas toutes les offres, enfin, toutes les fonctionnalités du subtrunk en fonction des pays. Donc, ça, c'est important à vérifier. Autre chose aussi qui est importante à prendre en compte, c'est vos contraintes de temps donc, en fonction de l'urgence de vos projets, si un site ou un pays a besoin de déployer très, très rapidement pour aider contre un petit suite grecque, on va pouvoir choisir une offre qui se déploie très rapidement comme par exemple le calling plan ou peut-être aussi l'opérateur connect qui peuvent se déployer très rapidement et derrière, potentiellement, repasser sur un mode direct-puting si ça vous intéresse ou pas. Donc, ça, c'est à prendre en compte et enfin, le dernier critère très important, ça va être le coût on a vu par le calling plan c'était une offre qui était assez coûteuse à voir pour la partie opérateur connect mais c'est à prendre en compte et donc nous, ce qu'on conseille quasiment dans la plupart des cas avec nos clients, c'est de passer par une approche de sourcing donc de faire de faire un appel d'offre pour stimuler la concurrence entre les différents entre les différents acteurs et donc le but c'est vraiment de les challenger sur des critères techniques, opérationnels, financiers et contractuels donc vraiment si on les challenge, si on les met en compétition lors d'un appel d'offre on va vraiment avoir une amélioration claire sur tous ces sujets-là pour la plupart des autres donc c'est vraiment ce qu'on va être conseillé Voilà donc j'ai terminé du coup pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions ?